Alors on dit, tu dis qu'on n'est pas à la Côte d'Ivoire, mais parce qu'il n'aime pas le désordre. Le 24 décembre 1999, il avait un plan avec Harry Conna Bédier. Il était en même temps DG, DG du Bénètre et conseiller spécial du président Bédier, quand Bédier était président de la République. C'est après qu'il l'a mis dans le gouvernement. Et deux ans, trois ans plus tard, le coup d'État est arrivé. Quelqu'un qui se respecte, vous voyez, dans le désordre, l'arbitrement l'a porté, c'est Dieu qui l'a préservé pour le PDC. Pour que ce que nous on a fait, voilà, parce que moi j'ai été maître des cérémonies de Ouattara, moi d'Agaré Ange, j'ai été maître des cérémonies de Ouattara, parce qu'il faut nous la demander. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a dit, il frappe ce régime Moribond et le régime Moribond va tomber. Et le 24 décembre 1999, le régime du PDC a tombé. On a ça dans notre cœur. C'est pour ça que nous autres, on n'a jamais voulu. Mais comme quand tu aimes ton parti et que tu aimes son président, tu es obligé. C'est pour ça que l'appel de nous autres, on était obligé de le défendre. Quelqu'un que nous l'a envoyé et qui nous a fait du temps sur le PDC aujourd'hui à ce stade-là, c'est à cause d'Ouattara. D'Idan Nariyef aux Ivoiriens, il vient pour apporter. Même s'il était un chinois et qu'il est PDC, on le soutient. Ce sont les mêmes blancs. On dit oui, il est ADO 3.0. Il n'a quand même un mètre ADO 1000.0. Nous, on le soutient et il va gagner. Monsieur l'ami, il va gagner. On dit quand tu veux aller loin, laisse la rancune et le passé derrière toi. C'est pourquoi il y a des ceux qui ont tolèrent. Nous autres, on ne veut plus participer au débat d'NCI pour éviter que nos enfants ne soient pas orphelins. On connaît l'histoire de ce pays. Donc ceux qui parlent de Tidiane, Tidiane n'est pas la photocopie d'Ouattara. Tidiane a fait jardin d'enfants, Tidiane a fait école primaire, Tidiane a fait... Il était citoyen de Kokodi, il a fait l'UCE classique, il a eu le Baxé, un garçon brillant. Les autres n'ont qu'à témoigner. Nous, quand vous voyez qu'il n'a pas témoigné d'eux, ce n'est qu'ils ont fait un P ou ils ont joué... Il n'est qu'à le dire. Donc ça, il ne faut pas que ça vous inquiète. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. À quand la résurrection de la Côte d'Ivoire, telle est l'intitulée de ce podcast de ce matin. Cette petite intervention de ce matin. à quand la résurrection de cette Côte d'Ivoire déchirée, défigurée, humiliée par le RDR et son chef Draman Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous avons les yeux encore lourds parce que nous venons de nous réveiller. Nous nous apprêtons à aller chercher le morceau de pain. Vous savez, les attaques de féticheurs, de marabouts, le 10 heures de bonne aventure, cela s'est multiplié par 50. Mais Dieu est au contrôle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne serai pas long ce matin. Mais je voudrais juste m'interroger. Pour ceux qui n'ont pas connu le président Fouboni, qui n'ont jamais entendu parler du président Fouboni, surtout nos enfants, le président Fouboni, est ce grand homme-là qui a donné la dignité à nos parents. Jeune Africain, émolu de l'école de médecine de Dakar. Quand il a vu les conditions de souffrance de nos parents, il a abandonné la médecine et il s'est mis lui-même dans le monde agricole en créant le syndicat agricole africain qui, par la suite, s'est transformé en RDA syndicat, Rassemblement démocratique africain, à Bamako. Et ensuite, il a créé le PDCI, son instrument de combat, avec toutes les trahisons que vous pouvez imaginer. c'est pourquoi qu'on est dans une lutte. Quand on avance, il y en a qui tombent à droite, il y en a qui tombent à gauche avec toutes sortes de trahisons, il y en a qui meurent aussi, mais il faut avancer. Et en 1960, le président Fouboigny nous a donné l'indépendance. Une indépendance pleine de joie et nos parents étaient heureux. J'ai suivi un peu une partie de la vidéo d'Isa Kofi et j'ai beaucoup aimé et j'ai eu les larmes aux yeux, les larmes de joie. Le président Fouboigny avait lancé un défi à Kouami, un courant en 1957. Il a dit « Mon pays va te dépasser. La Côte d'Ivoire va te dépasser. La Côte d'Ivoire qui n'avait pas encore eu l'indépendance, le Ghana vient d'avoir son indépendance et il veut qu'Oufo le suive. Oufo lui a dit « Je suis sur la bonne voie. » Il s'est moqué du président Fouboigny, du ministre Fouboigny qu'il était parce que lui, il était déjà président. Mais en moins de cinq ans, quand le président Fouboigny a pris l'indépendance, la Côte d'Ivoire a commencé à avancer sur des sillons prometteurs et la Côte d'Ivoire deviendra la première productrice du cacao dans le monde alors qu'on était derrière. Sur cette période qu'a rappelé Isaac Oufi, je voudrais le saluer, c'est vrai, le président Fouboigny ne voulait pas avoir l'indépendance pour avoir l'indépendance. L'indépendance où les populations sont en souffrance. Il a créé des sociétés de développement dans le secteur loagineux, c'est-à-dire le palmier à huile, en créant l'assaut des palmes, société de développement du palmier, en créant l'assaut des fels, société de développement des fruits et légumes. et il a créé la caisse d'estabilisation du soutien des prix des productions agricoles, le binôme café-cacao. Il a créé, il a créé, il a créé la motoragrie, société de motorisation agricole de la Côte d'Ivoire. Si je veux citer, on ne va pas quitter ici. Les complexes industriels, complètes sucriers, dans le nord, chaque région a eu sa part. Il y a des gens qui étaient fonctionnaires qui ont dû démissionner quand ils ont compris la politique agricole du président Foumanin. C'est vrai ce que je vous dis. Quand il leur a dit chaque fonctionnaire, chaque Ivoirien doit être un planteur et qu'on leur donnait les produits gratueusement, on leur donnait de l'argent accompagné de l'argent encadré par des moniteurs agricoles. Il y a des gens qui ont créé 40 hectares de verres. Mon père a créé 40 hectares de palmiers chez nous. Mon père a créé 40 hectares de palmiers chez nous, 25 hectares de cacao, 20 hectares de café, 5 hectares de coco, 10 hectares de tous les produits comme vous pouvez imaginer les fruits et légumes il était un homme extrêmement riche. C'est la politique du président Foumanin. Toutes ces sociétés d'État faisaient la fierté de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a connu un petit frein dans son développement. Le président Foumanin a allé chercher un print-print de premier ministre. Un premier ministre économiste de Koumasi. vous-même vous devez deviner quand ce monsieur est venu il a privatisé la Côte d'Effel. Côte d'Effel a disparu. Il a privatisé Motoragri. Motoragri a disparu. Il a privatisé la Scefia qui logeait les Ivoiriens. Scefia a disparu. Il a privatisé la Sécogie. Sécogie a disparu. Il a privatisé le mot de transport. Le mot transport a disparu. Lui, ce qu'il sait en économie c'est de privatiser. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il a privatisé la Scefia de Palme. Notre Scefia de Palme a disparu. Il est allé dans une banque internationale et il a proposé que la Caisse de stabilisation soit dissoute par le Fonds monétaire international. La Caisse qui soutenait les planteurs, qui faisait la fierté des planteurs. Les planteurs étaient plus riches que les fonctionnaires. Et quand un institut est dans un village et qu'il comprenait la politique du président Fouboigny qu'il était instituteur et faisait ses plantations déjà avec des voitures. Je vous dis qu'en suis parti d'Abidjan une certaine année pour le CM2 au village sous sanction des parents, nos instituteurs il y avait au moins 5 qui avaient des voitures. Il y en a qui avaient des Renault 5, des Renault 4, ils étaient à l'aise. Un jour, le président Fouboigny va faire appel à quelqu'un qui lui va tout privatiser, il va tout détruire. Il n'essaie que privatiser. Le président Fouboigny va faire appel à quelqu'un qui lui va prendre goût au pouvoir. Et pour arriver au pouvoir, c'est les coups d'État. Un natif d'un pays voisin qu'on a appelé, comme ça se fait partout, lui, c'est les coups d'État. Il va se réjouir des coups d'État. Il va rendre le pays ingouvernable et va détruire notre pauvre pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à cause de lui, un dénifice de Côte d'Ivoire sera capturé comme un singe pour le mettre dans un pays étranger, dans une prison étrangère. On peut faire ça. On peut faire ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez vous-même l'État de la nation ivoirienne. Où est la Sogefia? Où est la Sycogee, société de gestion immobilière de l'habitat? En lieu de place de ces sociétés vendues, on a promis 25 millions de maisons à raison de 2,5 millions aux paysans. Où sont ces maisons? Où aux Ivoiriens et à ceux qui ont accepté de vivre chez nous? Il n'y en a pas. Les Ivoiriens n'arrivent plus à se loger. C'est comme si cet homme-là avait décidé délibérément de planter un couteau dans le dos d'un pays qui lui a fait du mal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les États-Unis savent, le Canada sait, la France sait, la Grande-Bretagne sait, l'Allemagne sait, tous les pays du monde savent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui la plaque tournante de la drogue internationale. On ne peut pas le cacher. La drogue, c'est en Côte d'Ivoire. Pourquoi devons-nous accepter cela? La Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante de la drogue et ce n'est pas moi qui le dis. Le groupe international d'action financière vient de peigler encore la Côte d'Ivoire dans le blanchiment d'argent et que tout ce qui sert de financement au El Zbola qui fuit le Liban devant le bombardement, ce groupe terroriste qui fuit devant le bombardement israélien et n'ont pas trouvé d'aller en Turquie chez leurs frères parce que le Liban fait frontière avec la Turquie, le Liban fait frontière avec la Syrie, ils peuvent même aller en Bulgarie, ils peuvent aller en Iran qui les finance, ils peuvent aller en Irak, ils peuvent aller dans une partie du Yémen ou en Arabie Saoudite ou au Man ou au Quattah ou au Bahreïm. la Côte d'Ivoire a été choisie comme plaque tournante de la drogue et de la méchanceté. Ces chenouilles viennent pour faire des organes humains et quand ils prennent ces organes, ils prennent ces organes avec la complicité des gens du pouvoir, ce qu'ils ne peuvent pas prendre, c'est ce qu'ils jettent dans la rue, c'est ce qu'ils jettent dans la rue sous les yeux médusés de la population que vous avez vu à Anglais. Ils prennent vos organes pour faire des actes rituels diaboliques et prennent vos organes, ce qu'ils peuvent choisir comme le cacao contre le café pour aller vendre. Vendre vos cœurs, vendre vos reins, vendre vos cerveaux, vendre vos organes intimes, vendre vos enfants. Nos enfants disparaissent quand les femmes vont accoucher. Voilà l'état de la Côte d'Ivoire. Et ces gens-là se disent oufoutistes. Oufoutistes de mon œil. N'est-ce pas la statue du président Fouboni qui a été détruite au 220 logements. Tu détruis ce que tu n'as pas construit. Ils n'ont rien à cirer avec oufoutisme. Ils cassent les maisons des champs. Les jeunes vont s'adonner aux dames de la mer au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Égypte. en Algérie. Et les jeunes sont comme s'ils vivent à Sodome et Gomorre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'économiste de Koumansi nous a tués. On avait pensé que cet économiste de Koumansi était porteur d'espoir. Mais il est devenu autre chose. Goudron biodégradable. Il y a des routes qui ont été construites par le président Fauboni en 1965. Ces routes sont encore résistantes. Il y a des routes, je dis bien, qui ont été construites en 1965 et 1983. Ces routes-là sont encore résistantes. Il y a des ponts qui ont été construits par le président Fauboni en s'appuyant sur la direction générale du contrôle des grands travaux. Ces ponts-là sont encore là. il y a des sociétés qui ont été constituées. Malheureusement, ces sociétés-là ont été privatisées et mises dans le giron de l'économiste de Koumansi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Hezbollah Libanais qui est venu se planter en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est dans l'œil du cyclone. Tous les agences de renseignement se sont invités en Côte d'Ivoire pour voir ce qui se passe parce que l'économiste de Koumansi qui ne sait rien faire d'autre ni ne sait faire aucun redressement sauf privatiser, mettre dans son escarcelle, voilà ce qui est devenu la Côte d'Ivoire. Et des gens m'appellent, il faut chanter pour lui. Moi, je ne chante pas pour le mal et cet économiste qui reprend le mal, je ne lui dois pas un héros, je ne lui dois rien. Ma bouche au service du bien, ma bouche ne marie pas le mal. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez votre destin à main. Nous avançons allègrement vers les élections de 2025. Ils ont tellement fait de blanchiment d'argent et du faux que ce sont vos enfants qui vont sacrifier. S'ils arrivent dans un marché à leur complice et qu'une femme arrive, elle a un million dans la poche, elle veut acheter quelque chose et on t'a attrapé. Le groupe d'action financière internationale, c'est de toi qu'on parle, madame. Vous savez que leur justice est la justice de non, mais dans les pratiques, c'est comme la cour du roi péto dans la péto d'hier. C'est vrai ? Tous ces jeunes des apoutchoules, la thésaurisation, le fait de montrer cette importante somme d'argent sur les réseaux sociaux, c'est gravement interdit par la loi et la BCAO et les institutions financières doivent s'y mêler et il faut payer. Mais quand Sissé Bakongo a volé l'argent de l'université, Sissé Bakongo, le pseudo-gouverneur s'est dit qu'il a tellement volé ses soins partagés qu'il a été récompensé et le gouverneur d'Abidjan pour mettre la poisse sur Abidjan, quelle est la sanction qu'il a reçue ? Quelle est la sanction qu'il a reçue ? Aucune sanction. La surfacturation du pseudo-métro d'Abidjan, mais ça, c'est pas comme ça on construit un métro pour ceux qui ne traînent pas. C'est pas un métro ça. C'est pas un métro. Le métro, il est souterrain protégé. Le métro, il est souterrain pour prévoir le jour où le pays est en guerre, les gens puissent toujours continuer de se déplacer et vivre. Parce que dans le métro, il y a des magasins, il y a beaucoup de choses mais en sous-sol. C'est pas un métro ça. C'est un train ordinaire dont la valeur financière est passée de 150 milliards à 1200 milliards. Le blanchiment d'argent. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça fait pitié. Vos enfants ils les ont transformés de manière voulue en rubis. Parce qu'eux-mêmes dans leur gouvernement là, un tiers des munitions de rubis, femmes lesbiennes, garçons rubis, ils ont utilisé vos enfants. Ils vous ont mis dans la pauvreté pour mettre vos enfants dans leurs difficultés. Quand les enseignants se lèvent pour dire qu'il n'y a pas de table ban dans les écoles, on diminue leur salaire. On les met en prison. Quand tu parles, c'est ventre. Quand tu dis je ne suis pas d'accord, c'est ventre. Vos enfants sont éparpillés partout dans le monde, dans la souffrance extrême. Parce que l'aventure ne réussit pas à tout le monde. Je vous le dis, l'aventure ne réussit pas à tout le monde. Souvent, vos enfants n'ont pas de papier. ils ont décidé de détruire la Côte d'Ivoire et ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Ils ont tout vendu. Mais vous-même regardez, les terrains qu'ils détruisent pour dire qu'ils font l'assainissement, mais les terrains ont commencé à être vendus. Vous êtes à Bidjan, il faut voir, ils ont commencé à vendre les terrains. Et ceux qui ont acheté les terrains, les terrains, et naturellement, ils ont commencé à construire. Mesdames et Messieurs, on va aller chercher le morceau de pain, mais on plait toujours la Côte d'Ivoire. Des filles, vous savez, la femme, pour l'éduquer jusqu'à avoir une licence, une maîtrise, un DEA ou un doctorat à l'université, c'est compliqué. Elles sont nanties des diplômes de médecin. Elles sont obligées de se prostituer pour avoir à manger. Les gens sortent des écoles des infirmiers et n'ont pas de travail. Et quand les jeunes, par eux-mêmes, créent leur petit travail, j'ai vu des images qu'on m'envoyait. Ils ne sont pas sur les routes. Ils sont au rez des chaussées des bâtiments où ils ont des papiers et des patentes. On met le bras du Pouclin pour sortir leurs marchandises. Il faut les mettre dans la rue parce qu'il faut qu'ils soient en danger pour qu'on puisse mieux les violer, on puisse mieux voler, prendre leurs organes quand ils iront passer par la brousse pour aller dans le désert. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà l'état de la nation que je voulais tracer. Si tu veux sortir dedans, on dit de te mettre sur la liste électorale. ce n'est pas un mystère. Mets-toi sur la liste électorale. La liste électorale est la sanction que tu donnes à ceux qui sont là en ce moment qui ont menti, qui ont dit ne donne pas ta vie à la pauvreté et qui vous ont mis dans une pauvreté à 1000%. Ceux qui ont dit ne donne pas ta vie au chômage et qui ont encore gravé le chômage et qui font que le président faut boigner, il fait acrobacité dans sa tombe, dans son tombeau, dans sa tombe, dans son tombeau chaque jour. Le pays est détruit. Le pays est défiguré. Il ne fait plus bon vivre en Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire où quelqu'un, mes aînés, on était en Makori quand j'étais petit, ils allaient danser dans un bar. Je n'avais pas l'âge d'aller danser mais quand on parle, j'écoutais Bracodiba. On dit que c'était Agamé. On était tout petits. Et quand ils viennent le matin, ils sont en train de parler, ils marchent d'Agamé jusqu'à Makori et pas sur le pont Foubo. Ils viennent à Makori résidentiel. Et quand on est allé à Técoubé, les mêmes là vont danser, ils marchent et viennent. Je ne vous le conseille pas parce qu'avec le gouvernement de l'économiste de Kumasi, au moment où tu marches, tu arrives à la maison mais tu ne sais pas où ta tête est partie, tu ne sais pas où ton cœur ou autre chose sont partie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici l'état de la Côte d'Ivoire. Va t'inscrire sur les listes électorales. Tu vas voter le président Tidyan Thiam. Parce que entre l'original et la photocopie, il faut choisir l'original. ces projets qu'ils disent qu'ils mettent en place et puis ils n'arrivent pas à les mettre en place, ils sont en train de se mélanger là. C'est le président Tidyan Thiam que le président Bédier a fait venir. Il était en France, il a fait venir, il était le directeur général du bureau national d'études techniques et de développement et en même temps, il était le conseiller spécial du président Bédier. Il faut bien écouter. Il était directeur général du bureau national d'études techniques et de développement. Il était en même temps conseiller spécial du président Henri Conard Bédier. Et il travaillait tellement bien que le président Bédier a dit, il faut quitter le net, moi, tu es mon ministre du plan et du développement. Nous, on a vu ça. Tidyan Thiam était à l'oeuvre. Il était en train de travailler le président Tidyan Thiam. Quels gens sont venus faire un coup d'État ? Mais le président Tidyan Thiam n'a pas l'aime d'un traître. Je suis à son image, moi, je ne suis pas un traître. Vous faites tomber notre pouvoir, notre parti et vous lui demandez viens travailler à notre gouvernement. Mais ce n'est pas dans un gouvernement il était que vous avez fait tomber. Il a dit, je ne veux pas ça. Pourquoi il est parti de la Côte d'Ivoire ? Parce qu'il ne pouvait pas s'accommoder à des godiots. Tu es des godiots. Godiots, c'est l'ancien mot pour désigner des militaires qui étaient sans formation dans une certaine époque, dans un certain siècle. Des godiots, des soudards et des godards qui dépendent de la solde. La solde, c'est-à-dire, ce n'est pas un salaire en tant que tel qui dépend des miettes. Ce sont ceux qui deviendront plus tard la rébellion qui va ender toute la Côte d'Ivoire. Je dis merci au président qui dit, tiens, parce que s'il avait collé son image à ces gens-là qui rendent le pays ingouvernable, qui ont fait tomber le PDCI, aujourd'hui, on n'allait pas le plébisciter. La Côte d'Ivoire ne va pas le plébisciter. Les Ivoiriens ont des souvenirs et les Ivoiriens comprennent. C'est pourquoi quand il est assoubré, c'est 2 millions de personnes qui viennent l'accueillir. C'est pourquoi sur le tronçon allant d'Abidjan à Yamoussoukouro, Bonon, Boisflé Bonon, Dagoa, ce sont des millions de personnes qui sortent pour l'accueillir. C'est pourquoi quand il est dans l'Ouest, le souvenir des populations, Amman, on dit, tu lances qu'à lui-même qu'à lui-même ne touche pas au sol. Tellement il y a du monde, on a eu l'impression que toute la Chine est venue en Côte d'Ivoire. A Diopou, et même chose, quand il est allé à Dimbokro, Allah, alors on n'en parle pas. A tout maudit, parce que les gens savent qu'il n'est lié d'aucune manière à tout ce qui s'est passé de mauvais en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est vrai. Le président, il dit, il n'est lié en rien à tout ce qui se passe de mal en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous avez vu, depuis qu'il est allé au Diener, tous ceux que vous connaissez qui sont aide et aide diabolique, leurs bouches sont fermées. Parce que ils font du fou avec la population du côté septentrional. Mais les gens ont compris. Ils nous ont utilisé pour arriver à des fins. Ils ont retardé notre région. Nous, on ne peut pas accepter cela. Et c'est pourquoi le président, il dit, tiens, mais bien parti. Mais je vais vous éclairer. Ces hommes et ces femmes bizarres du RDR, j'ai appris de ce sur et évident que comme ils voient que le président, il dit en termes, avance vers la chose, ils veulent se faire un autocou d'État. Ils veulent se faire un autocou d'État. Ils sont en train de réfléchir quels militaires vont choisir. Malheureusement, ils n'ont pas de bons militaires. Sérou Suma n'est pas allé à l'école. Kouane Zakaria n'est pas allé à l'école. Tous ces bandits, ils ne sont pas allés à l'école. Ces bandits qu'ils utilisent ne sont pas allés à l'école. Ils réfléchissent. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le pouvoir avec Tenebire et Mouatr ? Quelqu'un qui n'est même pas éloquent, qui ne peut pas parler sans prendre un papier pour regarder. Est-ce que vous voyez, j'ai un papier dans la main depuis que je vous entretiens ? C'est ce que le président Foubo, il nous a enseigné. Il a dit à Yves Chénier que la mémoire de l'Africain retient tout. Mais chez vous, les Blancs, vous êtes devenus paresseux, vous ne pouvez pas ne pas parler sans un papier. Depuis que vous parlez, vous voyez que je lis quelque chose, je ne lis rien parce que tout est dans la mémoire de l'Africain. Parce que l'Afrique étant longtemps restée en dehors de l'écriture, la seule manière de véhiculer les pensées, c'était de les mémoriser. Le président, il dit, Antien, c'est lui qui va vous sauver. Le reste là, le temps est passé. Les vieillots là, le temps est passé. C'est fini ça. Celui qui est jeune, qui a de l'expérience internationale, qui a travaillé au gouvernement de Côte d'Ivoire, qui a construit des projets qu'il a la dignité qu'en s'est réelé, il va mieux faire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour vous qui êtes paresseux et que vous ne voulez rien faire, ici, il n'y a pas un jour de repos. Le jour de repos individuel, il n'est pas collectif. On ne dit pas samedi et dimanche, on ne travaille pas. C'est ça qui rétale les pays africains. Samedi et dimanche, on ne travaille pas, on reste à la maison. dimanche, on va à l'église. Moi, je m'en vais au travail. Hier, j'étais au repos. Samedi, j'étais au repos. Souvent, samedi et dimanche, je travaille. Il m'a dit que je suis au repos. C'est changeant de manière cyclique. Il m'a dit, mademoiselle, je me dis, ce que je vais vous dire, j'ai vu des choses, le Canada est difficile, le Canada est difficile, le Canada est difficile par la manière de venir au Canada. parce qu'il y a 12 portes d'entrée. Il y a la porte des privilégiés comme nous autres. Ça, je ne vous le cache pas. Donc, ça va très vite. Et puis, toi-même, tu n'as aucune responsabilité du gouvernement du Canada. Ce n'est pas eux qui l'ont invité. Je vais aller chercher, travailler au Canada, tu travailles. Access Canada, ce n'est pas le gouvernement qui l'a invité. C'est l'humain qui a décidé de venir. Maintenant, d'être dur comme Nyeba Isaac, c'est le gouvernement du Canada qui te fait venir selon une certaine porte comme un grand homme. À ce moment-là, le gouvernement sait que tu as besoin de bourses pour étudier si tu es étudié. Le gouvernement sait que tu as besoin de la santé. On met des médecins automatiquement autour de toi pour voir tes yeux, pour voir ton ventre. C'est-à-dire, à tout moment, c'est-à-dire, toi-même, tu es étouffé de choses. Mais le gouvernement est là. C'est ça, la réalité. C'est dur. On ne gagne pas de travail. On ne gagne pas quoi ? Mais dans ton dossier, tu es venu comment ? Tu ne peux pas voir le travail d'être d'abord aux nationaux de ce pays-là, à ceux qui sont détenteurs du passeport de ce pays-là. Avant toi qui arrives, c'est ce qu'on ne fait pas en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi les Ivoiriens souffrent. Au lieu de donner l'emploi aux Ivoiriens, vous, vous allez chercher des Libanais pour venir occuper vos emplois. Mais ici, nous, on ne peut pas accepter de donner des emplois aux étrangers avant nous, qui sommes les ressortissants de ce pays, les vrais ressortissants, qui sont détenteurs du passeport. Et je voudrais saluer le premier ministre François Legault, un homme très, 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 très éclairé. Le Québec ne doit pas appartenir à autre. Le Québec doit appartenir à ses enfants, à ceux qui sont d'ici d'abord, avant les aventuriers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'économiste de Koumacy a tué la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenu un pays, une plaque tournante de la drogue et de la méchanceté humaine. Tous les grands marabouts du monde sont en Côte d'Ivoire. Tous les dix heures de bonne aventure sont en Côte d'Ivoire. Tous les malfaiteurs sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui font des organes humains, des trafics d'organes humains, ils sont en Côte d'Ivoire. Le planchement d'argent est en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous protège, à vous de réfléchir et de bien voter. Vous venez de voir ces deux vidéos que je viens de vous proposer. Dans une vidéo, vous avez vu un cadre du PDC RDA traité à l'Asseline Ouattara d'étranger et traité Tidjian Tiam de moins étranger que le président Ouattara. Je n'aime pas Ouattara, c'est la vérité. Je n'aime pas sa façon de gouverner, c'est vrai. Mais le PDC ne peut pas nous embrouiller ni nous distraire dans ce genre de sorties. Moi, j'ai toujours dit et je le redirai et je ne le dirai jamais assez qu'Alassane Ouattara est le fruit. C'est-à-dire que c'est l'enfant né du PDC RDA. Sans eux, ce monsieur n'aurait jamais été là. Ils accusent alors qui aujourd'hui? Vous dites qu'il est étranger mais qui l'ont permis d'être là? C'est quoi cette hypocrisie? De la même façon que vous l'avez permis d'être l'intérêt étranger de faire la même chose avec Tidjantiam. Vous reproduisez les mêmes choses et peut-être dans 30 ans, vous serez en train de vous plaire le compte Tidjantiam. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, qui sait? Vous reprochez au président Ouattara les mêmes choses que vous êtes en train de faire avec Alassane Ouattara. C'est une contradiction des plus absurdes. Le président Bédié a soutenu monsieur Alassane Ouattara en nomant celui-ci premier ministre. Ensuite, le président Bédié l'a soutenu, l'a même porté jusqu'au tête de la présidente de la République. Est-ce que le PDC ne serait pas en cet instant qu'ils étaient en train de faire ça? Aujourd'hui, vous avez changé simplement d'étranger. C'est un Sénégalais aujourd'hui et vous voulez porter le Sénégalais encore à la tête du pays. Et c'est vous les mêmes qui dites qu'il est étranger. À un moment, vous, le PDC, seulement arrêtez de dire que tel est étranger. Vous n'avez plus le droit. C'est vous-même qui produisez ça. Vous avez produit Ouattara, il ne vous plaît plus que vous ne le voulez plus que vous produisez un autre étranger. Mais dans le cas, Alassane Ouattara est étranger. Et tu n'en as pas étranger. Tu dis que tu n'en as pas plus d'Ivoirien qu'Alassane Ouattara? Il faut arrêter. Tu dis que tu n'en as pas plus d'Ivoirien qu'Alassane Ouattara? Il faut arrêter. Arrêter à un moment donné parce que vous êtes les acteurs même de toute cette crise. Dans le PDC, c'est l'acteur principal de toutes les crises. À côté, vous avez vu la vidéo d'Isaac Niba. Il a raison. À quel moment la résurrection de la Côte d'Ivoire? Parce que depuis que le RADP a pris ce pays, ce pays se meurt sur la direction d'un seul homme qui incarne seulement son idéologie politique, la dictature. Un gouvernement sans partage. L'autoritarisme en Côte d'Ivoire, c'est une façon de gouverner la plus pitoyable. Il enferme tous ceux qui se plaignent. Les syndicats ne peuvent même plus prendre des défenses claires aujourd'hui de ceux qui en ont besoin. Les opposants sont enfermés. Ils veulent remettre le parti unique. Ils n'aiment pas l'opposition, corrompre et se créent des opposants pour pouvoir être candidats face à eux et les battre aux élections comme si de réalité. Le multipartisme qui avait vu le jour, qui avait grandi et qui nous avait démontré le changement est en train de revenir à tout petit, tout petit, tout petit. Seul parti politique qui pourra vous aider de tout ça sur le PDC, sur le PPACI. Parce que c'est eux qui sont restés droits dans leur idéologie politique, avaient un leader sophistiqué, charismatique, déterminé, dépouffrant. Restez sur eux. malgré tous les intempéries, les prisons, les menaces, les tentatives d'assassinat, il est resté debout. On a disloqué son parti, le PPACI, on a tout fait, il est resté debout. Et pour la paix, il a vu tout le monde, il a parlé avec tout le monde et aujourd'hui, il est encore prêt de parler avec ceux qui l'ont travaillé pour la paix. Le changement viendra de pas par là. pour la paix.